Bien le bonjour à toutes et à tous, je vous présente mon guide complet sur la retouche de Diablo Immortal. Vous allez avoir toutes les informations, déjà comment récupérer des pierres de retouche, comment les utiliser, c'est quoi les bonus de famille, etc. Et bien sûr, comme d'hab, sans dépenser d'argent dans le jeu. Donc déjà, comment ça fonctionne ? Et je vais répondre à une question que j'ai eu beaucoup, beaucoup de fois, c'est il vous faut 3 attributs sur la même pièce d'équipement pour avoir un bonus de famille. Et comme ça ne sera pas au paragon 160, ça sera environ au paragon 190. Donc le guide est bien sûr un peu en avance par rapport à ça parce qu'il faudra encore patienter. Mais au moins, vous aurez comme ça toutes les informations pour bien comprendre et surtout pas gaspiller vos pierres de retouche en attendant. Vous avez 6 familles, 5 attributs par famille. Donc en utilisant une pierre de retouche standard, ce qu'on va faire dans ce guide, vous allez avoir une chance sur 30 d'avoir le bon attribut et bien sûr une chance sur 6 d'avoir la bonne famille. Donc je rappelle, il faudra avoir 3 fois la même famille pour avoir le bonus de 7. Maintenant, second point important, comment se prodiguer toutes ces pierres de retouche ? Donc déjà, on oublie tout ce qui est pierre de retouche payante. Ça permet d'avoir directement une famille, mais tout ça, on ne va pas s'en servir. Ensuite, on va aussi oublier les pierres de retouche via le marchand d'incus parce que celles-ci sont vraiment assez chères et vous avez besoin de vos incuses pour tout ce qui est emblèmes, voire matériaux. Donc évitez d'acheter les pierres de retouche auprès du marchand d'incus parce que vraiment, c'est important de garder vos incuses. Sauf si vous en avez beaucoup trop, mais normalement, vous devrez avoir juste de quoi acheter les emblèmes et les matériaux. Rassurez-vous, il y a bien sûr un moyen très simple d'avoir ces pierres de retouche, c'est le PVP. Je vous dis à chaque fois, 3 PVP par jour, 3 PVP par jour, 3 PVP par jour. À la fin, vous avez un rang qui est terminé lorsque les ombres triomphent des immortels et vous allez recevoir tout un paquet de pierres de retouche qui dépendra du rang maximum que vous avez pu atteindre pendant cette saison. Donc c'est pour ça que même si vous perdez, une fois que vous avez validé votre rang spécifique, vous allez avoir les pierres de retouche. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que si vous passez légende, vous aurez au moins 80 pierres de retouche. Donc autant vous dire, déjà, ça va vous mettre bien et vous le faites à chaque fois, donc à chaque saison. On va dire, si les immortels changent tous les mois, ça vous fait 80 pierres de retouche par mois. Donc c'est vraiment très utile. Si vous avez du mal pour passer légende, vous avez bien sûr les guides de PVP, mais en étant joueur free to play et en faisant uniquement les 3 matchs par jour, c'est vraiment très simple de passer légende sur Diablo Immortal. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous servir de stock de pierres de retouche et on va avoir comme ça, vers le paragon 190, environ 200, 250 pierres de retouche sans quasiment avoir rien fait. Donc vous allez avoir un bon stock pour pouvoir viser les attributs des familles. Maintenant, je vais vous parler des bonus de famille, sachant que ça va être un peu moins intéressant que les attributs, tout simplement parce qu'on va plutôt choisir les attributs par rapport aux bonus de set de famille. Donc je vais vous expliquer tout ça. L'idée, ce que je disais, c'est que vous avez 6 familles, brasier, séisme, électrochoc, vengeance, barrière et ravageur. Le truc, c'est que les attributs à l'intérieur de ces familles sont des fois beaucoup plus intéressants que le bonus de famille. Et donc c'est pour ça qu'on va plutôt s'orienter sur les attributs. Les bonus, brasier, 2% de chance de faire un hydre, séisme, 2% de chance de faire un stun et des dégâts. Ça peut être intéressant notamment en PVP. Electrochoc, 2% de chance quand vous êtes touché. De stun l'adversaire. Vengeance, 2% de chance d'augmenter vos dégâts d'attaque de base. Barrière, 2% de chance de faire un bouclier. Et ravageur, 2% de chance de faire exploser un cadavre. Donc vous voyez qu'il y a différentes situations. Mais ce qui va être surtout intéressant, encore une fois, c'est les attributs qui composent ces familles. Je vais donc maintenant passer aux attributs des familles. Et je vous dis à chaque fois, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est utile ? Ou est-ce que vous pouvez complètement l'oublier ? Première famille, brasier, l'une des plus importantes pour les DPS. Parce qu'on a dégâts des attaques de base, dégâts des compétences, dégâts sur les ennemis avec moins de 30% et dégâts des critiques. Attention, pas les chances de critiques, mais bien les dégâts de critiques. Donc très utile. Vous avez aussi le soin du groupe en mourant, beaucoup moins intéressant. Ensuite, séisme qui va être beaucoup plus orienté vers le PVP, mais quand même un peu moins intéressant que celle de dessus. On a la réduction du soin de l'adversaire, la vitesse d'attaque et de déplacement de votre adversaire. Réduit les dégâts que vous subissez en continu. Donc tout ce qui est, par exemple, les rayons des magiciens, vous aurez moins de dégâts dessus. Résistance au stun, résistance au repoussement. Donc tout ça, ça va être très orienté PVP si vous voulez améliorer votre PVP, mais sinon, vous n'aurez pas besoin de cette rune. On a ensuite électrochoc qui est un peu particulière parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, mais seulement pour un type de build. Parce qu'on a réduction des dégâts des autres joueurs, donc déjà orientation PVP, réduction des dégâts des sorts qui font un sort de contrôle. Donc par exemple, un stun, ça vous fait des dégâts. Vous aurez moins de dégâts avec cet effet. Chance de tromper la mort, ça peut toujours servir éventuellement, donc surtout en PVP. Et on a par contre l'augmentation de la durée des effets bénéfiques. Donc ça, ça peut être très intéressant pour tout ce qui est même croisé, barbare, moine, etc. Ça, ça peut être vraiment intéressant en PVP ou en PVE, mais du coup, en PVE, vous n'aurez que cette rune. Et la dernière, résistance au ralentissement, pas très utile. Je passe à une autre famille qui est très intéressante. Vengeance, parce qu'on va déjà avoir vitesse d'attaque, dégâts infligés aux joueurs, alors évidemment pour le PVE. Dégâts infligés aux démons qui peuvent être aussi intéressants pour tout ce qui est boss. Dégâts infligés aux ennemis sous l'effet d'un sort de contrôle, donc ça aussi très intéressant. Et la dernière, dégâts infligés aux ennemis qui possèdent un bouclier. Beaucoup moins intéressant, mais il y a pas mal de trucs sympas pour vengeance. Pour la famille barrière, très intéressant si vous voulez bien résister. Alors même si le premier, c'est dégâts infligés aux morts vivants, c'est un peu bizarre, mais voilà. Sinon, on a le maximum de points de vie qui peut être pas mal. Les dégâts réduits par les ennemis proches aussi assez intéressants. Et les deux derniers, beaucoup moins chance de bloquer. Résistance à la peur, même si résistance à la peur, ça peut être un peu intéressant en PVP. Et le dernier, Ravageur, qui lui sera surtout très intéressant pour tout ce qui est nécromancien, parce qu'on a déjà les dégâts infligés par les créatures, les dégâts subis par les créatures, et pour couronner le tout, les dégâts infligés aux élites, donc très intéressant. Par contre, si vous êtes pas nécromancien, vous aurez que dégâts infligés aux élites, régénération de la vie, et cooldown sur la potion, donc un petit peu moins intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura pu le garder bien en tête, qu'il faut que vous fassiez vos PVP, que vous gardiez vos paires de retouches, et comme ça, vous verrez tout ce qu'il faut pour le cap 190, avec ses fameux attributs et bonus de famille. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas en commentaire en dessous de la vidéo. Sous-titrage ST' 501